Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce numéro spécial Recherche et Technologie, les enjeux et les actions menés par Normandie Aérospace en matière de recherche et de développement. Nos reporters ont rencontré pour vous les acteurs de cette politique qui permettra, sans nul doute, à la Normandie et à l'aéronautique d'être à la hauteur des défis de demain et de briller dans un contexte concurrentiel sans pitié. L'avion à réaction, le moteur explosion ou plus récemment la puce électronique, en tout temps, de nombreuses inventions ont révolutionné le quotidien et ont contribué de manière considérable à l'évolution des technologies. Travailler sur les procédés du futur, chercher les solutions les plus efficaces, les matières les plus sûres et aujourd'hui les moins polluantes sont des enjeux majeurs des politiques économiques. Normandie Aérospace l'a bien compris. C'est pourquoi depuis plus de 10 ans maintenant, la filière d'excellence normande agit aux côtés des entreprises et des laboratoires afin de faire émerger des projets et de favoriser l'implantation et le développement d'actions de recherche et développement sur le territoire. L'objectif est clair, offrir aux acteurs économiques territoriaux les meilleures conditions de croissance et de performance. Pour y arriver, NAE travaille sur 4 axes, l'achat et la sous-traitance, l'emploi et la formation, la communication et bien sûr la recherche et la technologie. Normandie Aérospace est la filière d'excellence dans le domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité. Notre mission principale est le développement économique de notre territoire dans ces domaines d'activité. Le réseau RET a été mis en place dès la création de la filière. Son rôle est de mettre en relation les laboratoires d'excellence de la région, les grands groupes et les PME. Le principe de fonctionnement se fait en 4 étapes. La première étape est la création des roadmaps technologiques. Les grands groupes donnent leurs besoins en termes de technologie et de technique. La deuxième étape consiste à monter des projets, cette fois-ci sur une technologie particulière. Ensuite, ces projets-là, une fois qu'ils sont bâtis, sont présentés au pôle de compétitivité Aztèque ou Movéo pour la labellisation. Une fois labellisés, la dernière étape consiste à remonter ces projets au ministère pour ensuite recevoir les financements. En ce qui concerne la recherche et la technologie, l'enjeu consiste avant tout à mettre les talents en commun et à faciliter la mise en œuvre du projet. Pour être à la hauteur des défis de demain, Normandie Aérospace établit d'étroites collaborations entre les entreprises de la filière et les laboratoires régionaux. Au sein du groupe Recherche et Technologie de Normandie Aérospace, nous avons de nombreux échanges avec les laboratoires, avec les représentants des laboratoires, avec les PME. Et Normandie Aérospace nous aide à mettre en relation les besoins et l'offre de recherche et technologie disponibles dans la région. Un bon exemple de l'apport que peut apporter Normandie Aérospace pour la réalisation de projets de recherche et technologie, c'est le projet La Place. Aussi bien sur le montage du projet que dans sa réalisation, après, Normandie Aérospace a été un facilitateur. Ce rôle est primordial pour le territoire. Avec l'animation de son réseau, NAE favorise les succès de demain au-delà des frontières. L'importance pour le territoire Normand et ses laboratoires, c'est effectivement de créer cette notion de mode collaboratif très structurant pour que notre territoire prenne de la reconnaissance, et pas simplement au niveau national, mais au niveau international. Si on prend un exemple comme le projet Audace, qui a été labellisé par un pôle de compétitivité, et qui traite de la problématique de la fiabilité des systèmes électroniques embarqués, va désormais fédérer nos laboratoires dans une logique de créer une plateforme technologique sur des capacités physiques d'expérimental et de recherche pour l'aide aux industriels dans les phases de développement. Et cette plateforme sera mécaniquement une plateforme dans laquelle on va trouver de nouveaux moyens technologiques, mais également de nouvelles ressources humaines. Vous l'aurez compris, Normandie Aéroespace est un acteur qui compte dans l'économie régionale, prêt pour relever les défis de demain et aller plus loin tous ensemble. C'est la fin de cette édition spéciale, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de NAEJT. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada